L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut modifier l'affichage dans une table de données avec LibreOffice. Alors, première chose que je voudrais vous montrer, quelque chose de très très utile quand on a un grand tableau comme celui-ci, qui a 1972 lignes, c'est que quand on descend dans son tableau, il devient assez vite impossible de savoir à quoi correspondent par exemple ici les 1,59 de cet enregistrement. Alors, de façon assez simple, on va garder à l'écran le nom des champs. Pour faire ça, je vais me positionner dans la ligne 2, puisque je veux garder la première ligne à l'écran. Et si je veux garder les colonnes A, B, C, je me positionne dans la colonne D. Ça veut dire que si je me positionne en D2, je conserverai la première ligne et les colonnes A, B, C. Une fois que je me suis bien positionné dans mon tableau, je lance la commande, fixer les cellules, fixer lignes et colonnes. Donc ici maintenant, vous voyez ici, il y a deux traits un peu plus foncés qui sont apparus. Quand je descends, la première ligne reste à l'écran, et quand je vais sur le côté, les trois premières colonnes restent aussi à l'écran. Alors ça peut être assez pratique, quand on a des tableaux très très longs, ça permet de rapprocher les colonnes d'un champ qu'on aurait voulu mettre en évidence. Autre élément assez intéressant, si je voulais imprimer ce grand tableau, il se peut qu'il y ait des colonnes qui ne m'intéressent pas. Alors avant d'imprimer, il suffit de sélectionner les colonnes en question. Par exemple ici, je vais prendre la colonne F, G, H, I. Et ensuite, on va dans Données, Plan et Groupe, Grouper. Voilà ce qui se passe, j'ai un petit bouton ici pour pouvoir grouper les colonnes. Alors elles n'ont pas disparu, elles sont toujours là. Mais du coup, ça me permet de rapprocher les colonnes et de garder à l'écran que ce qui m'intéresse, y compris si je veux imprimer. A savoir qu'on peut faire la même chose pour les lignes, mais ça me paraît un peu moins intéressant. Je vous montre quand même comment ça marche. Je sélectionne les lignes et je retourne dans Données, Plan et Groupe, Grouper. Et cette fois-ci, ce sont les lignes qui sont groupées. Dernière chose que je voudrais vous montrer, on peut récupérer cette liste de codes ici pour faire une liste déroulante. Par exemple, ici, je voudrais pouvoir développer une petite application. Quand je sélectionne un code d'article de ma liste, ça fera apparaître le rayon, la marque, le nom de l'article, le magasin. Pour faire ça, j'utiliserai la fonction recherche, c'est l'objet d'un autre tuto. Mais ici, je peux, plutôt que d'écrire le code, aller le chercher dans une liste. Ça évite par exemple les erreurs de saisie. Pour faire ça, je me positionne dans la cellule où je voudrais apparaître ma liste. Je lance le menu, Données, Validité. Pour l'instant, je peux saisir toutes les valeurs que je veux dans cette cellule. Eh bien, je vais changer ça. Je vais dire que je veux aller chercher mes valeurs uniquement dans une plage de cellules. Je la sélectionne. Je vais mettre que je veux que cette liste soit triée. Ce sera plus facile de trouver un code. et je vais chercher la source. La source, ça correspond à la première colonne de ma table, c'est-à-dire tous ces codes. Donc là, je sais qu'il y en a 1972. Je ne vais pas aller jusqu'en bas. Je vais changer le 24 et je vais ajouter 1972. Ensuite, je peux faire une aide à la saisie. Ici, il faudra choisir un code d'article. Et puis, je peux faire un message d'erreur. Ce code n'existe pas. C'est-à-dire que si quelqu'un veut saisir un code qui n'est pas dans la colonne 1 de ma table, eh bien, le tableur lui dira ce code n'existe pas, vous ne pouvez pas rechercher cet article. Je fais OK. Vous voyez ici, j'ai bien une liste où je peux sélectionner. Si jamais je tape un code qui n'existe pas, j'ai bien un message d'erreur qui me dit ce code n'existe pas. Et voilà ! Merci. 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 Merci.